Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous partager la recette d'une pâtisserie orientale que j'aime beaucoup Je l'aime beaucoup puisque c'est une pâtisserie qui est très friable et très sablée Selon le pays d'où elle nous vient, on l'appelle Rebilla ou Montecao Selon aussi le pays d'où elle nous vient, la composition des farines ne va pas être la même Certains pays utilisent uniquement de la farine de pois chiches Moi j'aime bien, mais quand c'est 100% farine de pois chiches, j'ai un peu du mal avec la texture Donc du coup moi, dans ma recette, j'ai fait moitié-moitié Vous pouvez la faire aussi uniquement avec de la farine blanche si vous n'avez que de la farine blanche déjà Pour voir ce que c'est comme résultat Alors moi j'ai pris 150 g de farine de pois chiches, 150 g de farine blanche, 100 g de sucre glace et 150 g de beurre noisette Alors qu'est-ce que c'est que le beurre noisette ? On va aller le voir tout de suite Alors le beurre noisette, c'est tout simplement un beurre qu'on va faire fondre Donc à cette étape, vous allez avoir une mousse blanche, vous allez enlever la mousse C'est ce qu'on appelle aussi clarifier le beurre Mes petites noisettes, en fait nous on va les laisser légèrement caraméliser Donc on enlève toute la mousse blanche Et donc là, on va le laisser en ébullition jusqu'à ce qu'il ait une jolie couleur noisette Donc voilà, je pense que pour le mien c'est bon, ne laissez pas trop non plus caraméliser, juste une petite couleur comme ça Je savais quand même que j'avais bien un ingrédient mais c'est un peu plus pour la déco, c'est de la cannelle Voilà, alors c'est simple, j'utilise pas mon robot, pourquoi j'utilise pas mon robot ? Parce qu'il y a des recettes comme ça qui sont tellement faciles que j'ai pas besoin de sortir tout le robot Donc je préfère le faire à la main On va mettre la farine, tout simplement Le sucre glace On va mélanger les ingrédients déjà secs comme ça Et ensuite on va venir mettre bien sûr le beurre C'est vraiment une recette très très facile Et vous voyez, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients, il faut 3 ingrédients seulement Puisque moi j'ai mis 2 farines mais si vous mettez une farine, c'est un ingrédient Puis la farine, que ce soit n'importe quelle farine, c'est un ingrédient quand même Donc on va venir faire un petit puits Je vais venir verser le beurre Alors je vous disais, la farine de pois chiches Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quand même un parfum particulier Donc c'est pour ça que je vous disais Donc voilà, si vous n'êtes pas habitués à la farine de pois chiches et tout ça C'est peut-être compliqué au début de faire un gâteau à 100% farine de pois chiches Donc c'est pour ça que moi j'aime bien aussi couper Donc une fois que j'en suis là, c'est simple, je vais y aller avec les mains Voilà, donc je vais bien mélanger toute la farine, tous les ingrédients Et vous allez voir déjà la pâte se former Voilà, donc on va faire... Déjà on voit bien que ça va être, vous voyez, un gâteau friable et très sablé Et donc de là, quand tout est mélangé, on va former une boule tout simplement Donc on malaxe bien, il faut vraiment que tous les ingrédients soient incorporés, bien mélangés Si vous le faites au robot, vous devez avoir ça Voilà, vous n'attendez pas à avoir une boule de pâte Donc voilà, une fois que j'ai bien malaxé, bien mélangé Je vais venir former une boule Voilà, alors vous pouvez aussi, il y en a qui le font aussi, laisser reposer un petit peu au frais Vous pouvez aussi Moi je ne vais pas le faire, je vais le faire directement J'aime bien quand c'est rapide, simple et rapide Donc voilà, je vais venir prendre toute la pâte Voilà Donc voilà, j'ai formé ma petite boule Et je vais préparer une plaque avec une feuille dessus Donc bien sûr, si vous ne prenez que de la farine, il faudra exactement la même quantité Voilà, vous formez une belle boule Voilà ce que vous devriez avoir Donc voilà ma boule, donc maintenant il ne reste plus qu'à former des petites boules Alors on pourrait se dire, mais pourquoi pas faire des boules juste avant de faire la grosse directement avec la râte Mais comme ça au moins, en faisant la boule, on est sûr que tous les ingrédients sont bien incorporés Donc on va venir prendre, vous voyez déjà, on voit déjà la texture du gâteau Donc on va venir faire une boule, une petite boule comme ça On va la rouler Je ne sais pas si vous connaissez ce gâteau, si vous l'avez déjà vu peut-être dans les pâtisseries Il est plat et puis en fait ça fait une petite Vous voyez donc on va fermer un petit, comment vous expliquer, une petite bosse là au-dessus Voilà, comme ça Vous voyez, une petite pointe On va essayer de prendre à chaque fois la même quantité bien sûr, c'est plus joli Voilà, la base doit être plate et le dessus un petit peu bombé Pas trop, mais voilà Alors il y en a qui les font aussi en forme de boudin En général en plus en forme de boudin c'est plus que de la farine de pois chiches Allez, il va arrêter de parler, je vais continuer à former mes petites boules Donc voilà, j'ai fait mes 12 petites boules Alors je vous rappelle, parce que du coup je ne sais plus si vous voulez bien expliquer Vous formez bien une boule et ensuite vous formez le gâteau Parce que si vous essayez tout de suite, ça va s'effriter Ensuite on prend la cannelle, on met dessus Alors si vraiment vous n'aimez pas trop la cannelle Alors c'est la cannelle qui se marie le mieux Mais j'étais en train de penser, pourquoi pas mettre du cacao Mais bon, à l'origine c'est de la cannelle Donc on en met, j'y arrive pas, mais on en met dessus comme ça, voilà C'est très léger, c'est vraiment pour décorer C'est vraiment une petite pincée J'en ai mis peut-être un peu trop Voilà, vous en mettez dessus pour que ce soit décoré Donc après on enlèvera pour que ce soit plus joli Donc vous en mettez, le mieux pour moi c'est celle-ci Vous en mettez un petit peu partout dessus pour décorer Et si vraiment vous n'aimez pas la cannelle, vous ne mettez pas Mais c'est vrai, comme je me répète, c'est la cannelle qui se marie le plus On va les mettre au four pendant 15 minutes à 180 degrés Et voilà, mes petits gâteaux sont sortis du four Alors j'ai mis moins de 15 minutes, j'ai mis 13 minutes Donc à vous de surveiller selon vos fours Il ne faut pas qu'il soit trop brûlé, trop cuit Ce n'est pas du tout le but Alors je vais vous montrer comment c'est Parce que je vous disais au début, moi ce que j'aime dans ce gâteau-là C'est qu'il est très friable et très sablé Alors même pour le passer de ma plaque aux petites assiettes C'est très délicat, il faut vraiment le faire avec une petite spatule Et prévenez aussi vos convives Parce qu'ils ne le prennent pas comme ça brutalement Il risquerait d'avoir des surprises On va prendre celui-là Vous allez voir, je vais juste... Vous voyez comment c'est ? Comment c'est friable Donc voilà, écoutez, je trouve que c'est vraiment une recette très très simple à faire Très rapide, très peu d'ingrédients Vous avez vu, farine, sucre glace et beurre C'est très simple, c'est très rapide et c'est vraiment très bon Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt ! Merci ! Merci !